Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.1.quelque chose, forcément. Je ne suis pas sur la bêta, pourquoi ? Parce que vous m'avez donné des conseils, j'adore ça, j'adore comment vous m'aider un petit peu à avancer dans l'histoire, ça rend le dialogue encore plus intéressant entre vous et moi, vu que ça me permet tout simplement de vous promouvoir, tout simplement de montrer que vous êtes, entre guillemets, toujours présent pour me soutenir et c'est vraiment génial. Donc, vous m'avez conseillé d'aller dans le système Sotis pour faire des millions et faire la réputation fédération. Donc, je vais le faire, je me suis un petit peu renseigné sur le truc et il faudrait mieux que j'y aille avec un ASP fité, ASP qui se trouve malheureusement à Groombridge. Donc, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ouvrir le panneau carte de la galaxie. Donc, j'ai remis, entre guillemets, tous les setups de ReShade sur le jeu. Donc, tout est remis sur la version classique du jeu. On va donc aller à Groombridge. Oui, je ne sais pas, oui, ça c'est le petit problème, c'est qu'il faut cliquer bien à gauche de la barre. 34, voilà. Voilà, qui est à un peu moins de 100 années de lumière, on va dire. Voilà, 106 années de lumière. Même précisément, on va même aller précisément là où on en a besoin. C'est-à-dire ici. 84 000 aisselles. Euh... Je vais avoir tout le temps pour y aller. Ok ! Bon, donc on va y aller tout de suite. On y va dès maintenant. Hop, on décolle. J'espère que le logiciel va fonctionner. Parce que le Voice Attack avait l'air de bugger il y a 10 secondes. Donc, j'ai dû recommencer l'épisode, recommencer, 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 recommencer. C'était pas drôle. Donc, oui, on va essayer de faire des millions, surtout d'augmenter notre réputation auprès de la fédération. Pour espérer avoir peut-être un jour une fédérale corvette. Et surtout, augmenter les millions pour battre simplement, potentiellement le beluga. Et là, et où ? Qu'est-ce que c'est que cette station ? Ah, je suis sur une planète ! D'accord. Non, pas le temps que je percute, moi. Rentre le train d'atterrissage. Rentre le train d'atterrissage. Vous voyez, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ah, bla ! Ah, ça c'est pas les bonnes choses. Ah, ça c'est le point d'empeur. Crac, voilà ! Ah, ça va être compliqué. Ouais, ça va être chiant même, je dirais. Crac, 90 degrés, c'est bon. Je reviens ! Apparemment, c'est parce qu'en fait, il accepte plus que ce soit sur espace, le toggle. Bizarre. Bon, pour une raison que j'ignore, Vocals ne veut pas marcher. En fait, bizarrement, il ne... Il n'injecte pas la touche dans le jeu. C'est débile. Donc je crois que c'est parce que j'ai lancé Elite Dangerous Avec le, comment, le... Le manager, enfin, le, oui, on va dire le manager. Le comment, enfin, le... Le reshade manager que j'utilise pour les différents setups de reshade que j'utilise. Enfin, que j'ai à ma disposition, on va dire, tout simplement. Ce qu'il y a pour l'instant. Mais bon, cela n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le voice attack, on reviendra dessus quand je relancerai le jeu la prochaine fois. De toute façon, pour l'instant, on n'est pas là pour faire du combat ou quoi que ce soit. On reviendra dessus la prochaine fois, véritablement. Et on reverra ça ensemble. Enfin, non, je reverrai ça en off, justement. Et vous le retrouverez en vidéo, ne vous inquiétez pas. Hop, allez, on y retourne. Il nous reste donc deux sauts à réaliser pour atteindre Groom Ridge. Plus, ben, une certaine quantité de temps, je pense, pour atteindre... Oh, la station, pour la 84 000 aisselles. Il va véritablement falloir qu'on s'embête à... A récupérer nos vaisseaux. Enfin, on s'embête, non. On dépense de l'argent pour récupérer nos vaisseaux dans la prochaine mise à jour. Donc moi, comme je l'ai dit, je pense qu'elle arrivera à peu près, au grand maximum, mi-octobre. Il ne va pas y avoir plus d'un mois, à mon avis, de bêta. Donc, on verra bien. Je peux peut-être me tromper. Mais, j'y crois. En tout cas, je crois à ce que je dis, ce qui est déjà une bonne chose. Donc là, pour l'instant, nous allons récupérer notre ASP Explorer. Ensuite, nous allons nous rendre à Momus Ridge. Momus Ridge qui, apparemment, est un bon système pour le fitting de vaisseaux. Et en plus, il se trouve dans... Donc, c'est un système qui appartient dans le Powerplay au chinois, littéralement. Liu ou quelque chose, je crois, de mémoire. Ça remonte à loin. Et donc, on en profite, je crois, de 15% de réduction, de 10 ou 15% de réduction sur l'intégralité des achats que nous réalisons sur ces systèmes. Ce qui est une très, très bonne nouvelle. Très, très bonne chose. On va pouvoir donc économiser une certaine quantité d'argent. L'avantage étant que, comme nous avons déjà du fitting de fait, je crois, sur l'ASP Explorer, j'espère en tout cas, nous allons pouvoir le fiter comme il faut. Moi, j'ai une, comment, entre guillemets, une spreadsheet, une note pour savoir à peu près comment je dois le fiter pour l'endroit. Je ne sais pas si c'est optimisé. C'est quelque chose que... Moi, j'ai pris la base, en fait. On m'a dit ce qu'il fallait à peu près... Enfin, j'ai cherché ce qu'il fallait à peu près trouver à voir sur Internet pour faire le... Pour farmer, entre guillemets, efficacement les crédits et la réputation. Donc, ça, déjà, c'est déjà cherché. J'ai plus qu'à, en fait, adapter vis-à-vis de ce que je vais trouver et adapter, entre guillemets, les parties nécessaires, entre guillemets, un grind efficace à mon porte-monnaie et surtout ce que je vais trouver sur la station, tout simplement. Donc, voilà. Fortité est bel et bien à 75 000 SL. C'est génial. Donc, on va se mettre là. Hop. Et on se retrouvera, j'imagine, dans un peu plus d'une minute. Enfin, pour vous. Enfin, pour vous, ça va incertainement. Pour moi, ça va peut-être dans... Je ne sais pas. Je ne sais pas dans le long de temps. Dans longtemps, sûrement. Parce que là, c'est en train d'accélérer. Ouais, non, ça va peut-être mettre 5-6 minutes, là, quand même. Ouais, je passe. À tout de suite. Ok, re, chers amis, nous y sommes presque. Ça y est, ça m'a pris un peu plus de 5 minutes, finalement, parce que j'ai eu le temps de regarder une vidéo sur... Sur, comment... Merde. Putain. Du coup, j'ai le prénom, mais c'est Anasong. C'est Diva, en règle générale. Donc, sur différents trucs, croyez-en, compte que personne ne connaît des secrets sur Diva, sur son background. Qui, pour peu que vous ayez regardé certaines vidéos sur Internet, enfin, certaines vidéos développées par les... Enfin, montrées par les développeurs du jeu, en l'occurrence, tout ce qui est cinématique, est expliqué plus ou moins. Enfin, donc, bon. Des secrets, pas si secrets, comme on dit, hein. Mais bon. C'est pas rare. C'est pas ce qu'il y a de pire. Elle. De toute façon, Diva, je sais pas super bien la jouer. De toute façon, les personnages d'Overwatch, je sais pas super bien les jouer. Donc, c'est bon. C'est pas grave. Puis bon, c'est pas comme s'il laissait une grande place au RP. Mais bon, ça aussi, c'est une autre histoire. On y va. Allez. Ford City, nous voilà. Est-ce qu'on va rencontrer Harrison Ford ? Non, bref. On est à la maison, Chewie. Non, je ne veux pas aller au mariage. Merci. Normalement, on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par conséquent, ça devrait être sur cette face-là. Oui, je crois que je vois les petits bouverts là-bas. Oui. Oui. Il y a un orca dans la zone. Bonjour. Bonjour. On y va. Crac. Crac. Peut-être que jouer sans vocal, c'est que ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. Je ne sais pas combien ça coûte, mais sur le principe, je ne trouvais pas ça intéressant de l'acheter. Hop, plateforme numéro 7. Je l'ai vue. Hop. Et on va quand même faire le test. Si je m'arrête au-dessus de la station dans le bleu, c'est-à-dire que si je m'arrête complètement, est-ce que le jeu se garde tout seul ? Ah, dans le bleu. Oui, ça va être très très con pour le coup. Ça va être dans le jaune. Voilà. Non, il ne le fait pas. Pourquoi la dernière fois, il s'est posé pratiquement tout seul alors ? Bizarre. Vraiment bizarre. Bon, entrer dans l'hangar. Service de spacieux, quand même. City. Faire le plein. Je pense qu'on peut se le permettre. Chantier naval. Vaisseau entreposé. Voilà. Le voici. Ok. Échanger le vaisseau actuel contre celui du hangar. Parfait. Gratuit. Voilà. Merci. A tout de suite. Alors ? Bon, il faut que je pense à aller pisser quand j'irai à la douane, parce que bon. Bonjour madame. Bonjour. C'est vrai que ce n'est pas le même standing à niveau vaisseau. Ok. Donc maintenant, 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 nous allons devoir nous rendre précisément à 8 millions d'années-lumière. Ah. Bon. Reviens plus tard. Carte de la galaxie. Nous devons nous rendre à Momus Rich. Mais je ne sais pas du tout à quelle distance c'est. Eh, bah c'est pas si loin. Ok, bah on y va. Je n'ai pas de nom de station, par contre, cela dit, en particulier, malheureusement. Bah de toute façon, il n'y en a que deux. Donc, euh... Tartarus Point et Ralfus. Ralfus, rien de notable situation, installation, d'accord. Les deux semblent... Intéressants, de toute manière. Et ils sont à des distances équivalentes. Ok, bon, écoutez, on va commencer par la première. Après, on ira voir la deuxième. C'est un truc très classique. On y va. On décolle. Hop. C'est parti. C'est parti. Bon. Et du coup, ça nous change un petit peu de vaisseau. Ce qui est, pour moi, un des objectifs qu'on avait donc, qu'on avait déjà planifié, entre guillemets, depuis la sortie de la bêta, c'est de varier un petit peu le gameplay, de ne pas passer tout le temps notre temps avec tout le temps le même vaisseau. Et surtout de passer notre temps et faire toujours la même chose. Ce n'était pas très intéressant. Par contre, là, on va... Enfin, sur le principe. C'est-à-dire que là, je vais quand même faire peut-être une bonne quantité d'épisodes sur... Les mails. Sur le farm de Sotis pour vous montrer déjà comment... Enfin, ce que ça donne, visuellement. Enfin, au niveau du gameplay, plutôt. Et tout ça, tout ça, quoi. Enfin, bon. Hop. On va bien voir. On va bien voir. Hop. Ah, il est maniable, ce vaisseau. Il va moins vite que je trouve que mon... Que mon... Que mon... Que mon piton, mais c'est pas grave. Enfin, en bout, je crois qu'il va un peu plus vite, mais il reste pas longtemps. Eh bien, dis-donc. Oh, je chie, Simone. Ok. On va bientôt pouvoir partir. C'est bon. Allez, on y va. De toute façon, on ne doit pas avoir des masses de sauts. Voilà, trois sauts. C'est bien ce qu'il me semblait. Il saute bien, ce truc-là. Vous voyez, regardez, 33 années-lumière, là, je saute. C'est bon. Alors. La suite. La suite, la suite. Ensuite, j'ai le Coriolis de près à côté. Ce qui est marrant, c'est que comme j'étais dans le jeu, il y a des gens qui sont venus me parler entre-temps et qui m'ont aidé un petit peu à le faire. Donc merci à eux, ils vont se reconnaître. Ça, je n'en doute pas. C'est très heureux du retour de la série, d'ailleurs. Un grand merci à vous, d'ailleurs, pour votre soutien. C'est vrai que cette série me plaît énormément. Le HTC Vive, je ne sais toujours pas. C'est vraiment une grosse, 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 grosse somme. Et honnêtement, oui, je me vois, enfin, pour l'instant, je ne me vois pas la dépenser, honnêtement, cette somme-là. Parce que sinon, je n'aurais pas grand-chose derrière, entre guillemets. Donc bon, c'est compliqué. Ça peut être un investissement, ça peut être intéressant pour la chaîne. Mais ouais, c'est assez effrayant, une somme pareille. Il y a un tubet dessus, c'est ici qu'il fallait que j'aille. Hop, c'est assez... Oui, c'est assez effrayant. Alors du coup, quand même, j'ai réussi à me faire un... Un vaisseau qui me fait peur, maintenant, du coup. Parce qu'on m'a dit de faire des choses. Et genre, l'armement, tu lui dis, bah les couilles. What ? Pas les couilles, t'es sûr ? Ouais, ah bon, on va d'accord. Et justement, au cas où, on va te mettre une unité de réparation. Comme ça, tu pourras t'éclater avec. What ? What ? Je n'ai jamais utilisé tout ça, moi ! Et l'objet le plus cher de ton vaisseau, coûtera plus cher que ton vaisseau. Ce sera ton fuel scoop, qui sera un 5A. D'accord. Et mon deuxième rang 5, enfin, mon deuxième... Enfin, non, même pas, je suis bon. Eh oui, donc, en fait, en gros, en gros, je vais avoir un 6 en cargo rack, un 5 en full speed, un générateur en 3, un cargo rack de rang 3, un fuel tank de rang 3, l'automatenance en 2 et le comment, le... Une petite heure de découverte. En 2 aussi. Je vais vous expliquer le bordel. Ça va être coton, honnêtement, ça va être coton, je pense. Mais c'est bien, ça va véritablement changer entièrement le gameplay. Je vais devoir fuir, améliorer mes compétences littéralement de pilotage. Bref, il y a du boulot, c'est cool. Moi, je ne plus sois, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Cependant, il faudra accélérer un petit peu, mon ami. Voilà. Crac. Pour arriver plus vite que ça. Hop. Alors, alors. Donc, voici, normalement, on est dans un système... Du... Du chinois, normalement. Je ne sais plus où est-ce qu'on le voit, ça. Je ne sais plus. Voilà. Ne loupons pas la zone. Ce serait stupide. Hop. On ira voir ça de toute façon tout à l'heure. Et ensuite, nous nous dirigerons donc à Sotis. Toujours avec une capacité de saut quand même assez imposante. Donc, ça devrait aller assez vite, je pense. Peut-être une quinzaine de sauts. Là, en fait, c'est vraiment la préparation. Avec la préparation du commande de l'ASP Explorer, du vaisseau. Et les différentes destinations sur lesquelles vous pouvez aller pour tout simplement améliorer ce vaisseau. Et, bien sûr, commencer le farm. Voilà. Ah oui, d'accord, elles sont vraiment juste à côté, en fait. Ok, ben, ce n'est pas plus mal. Même une zone de combat juste à côté. Cool. Cool, cool, cool. De toute façon, comme je l'ai dit, il est possible qu'on aille au système SOL, commencer les missions de VIP, de transport de personnalité. Et ça, ce sera quand on aura l'argent pour potentiellement le Beluga. Le Beluga, le Beluga, qui devrait coûter à peu près, de mémoire, 80 millions. Donc, non fité, bien sûr, 80 millions non fité. Je pense que ça va monter pas loin des 110, 120 millions fité. Et, ben, peut-être que ce n'est pas plus mal qu'on prenne notre temps pour farmer les crédits avant. Ça me permettra de savoir si, véritablement, suite à la mise à jour et à l'équilibrage de tous les gains, si c'est véritablement rentable ou pas de le faire. Compte tenu de la difficulté des missions qui semble être assez importante. Ils sont assez tatillons, les VIP, apparemment. Ok, en douceur. Hop. Ah, il a l'appontage automatique celui-là, c'est cool. Ah, j'avais oublié ce coup-là. Ah, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Bon, on va lui enlever, je pense. Je pense qu'on va lui enlever, honnêtement. J'aime bien. Moi, j'aime beaucoup l'appontage automatique. Mais, en tout cas, pour un véhicule de transport, enfin, de tout ça, de commerce, je trouve ça extrêmement pratique. Et ce sera sans doute sur le Beluga. Je pense qu'on va vraiment devoir faire attention à tout ça. Bon, par contre, ça va risque de poser des problèmes sur tout ce qui est scan, finalement. Mais bon, on reverra ça le moment venu. Pour l'instant, le Beluga, nous n'avons pas. On ne va pas se faire du mal. Entrez dans l'hangar, parce que pour faire les modifications de l'équipement, il faut entrer dans l'hangar. Hop, je reviens. Heureux, excusez-moi, c'est des petits problèmes, enfin, des gros problèmes très, très graves sur certains de mes amis, enfin, à propos de certains de mes amis. Bon, ça va aller très, très loin, pour vous dire. Ça va aller jusque dans un commissariat. Enfin, bon, c'est tout un bordel. Bref, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie que j'attendrai pour toi. C'est quoi cette... Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Je trouve que la verrière, elle est extrêmement moche. Bon, ce n'est pas grave. Donc, point d'emport du vaisseau. Ah bah, hé, hé, j'avais déjà zéro arme. C'est cool. Support utilitaire. Là, il va falloir faire des choses. Parcourir la boutique. Hop, paillettes. Paillettes, paillettes. Paillettes, paillettes. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, nous avons... Ils n'ont pas de commande... Ah, il n'en a pas. Putain, ils n'en ont pas. Merde. Il n'a pas de... Il va falloir qu'on aille sur l'autre truc. Ce n'est pas grave. Il va falloir qu'on aille sur l'autre station. Parce qu'ils n'ont pas de commande... De heatsink. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Vous savez, les cellules de refroidissement. Ok. Donc, j'ai deux de rang A. C'est les plus chers, mais c'est les plus pratiques. Ils demandent 20% de bouclier. Là, j'ai augmenté. En fait, littéralement, mon bouclier de 40%. C'est extrêmement important. Générateur. 3D, là, je suis. Alors, attendez. Générateur. Il va me falloir un 5D. Parfait. Hop. Propulseur. 5D, c'était déjà ça. FSD, 5A, c'est parfait. Système de survie. 4D. Distribution. Enfin, répartir de puissance. 4D, c'est bon. 5D pour les capteurs. Réservoir, 5C. C'est parfait. Ça, c'était bon. Ça, c'était parfait. Ok, c'est là que ça va changer. Voilà, merci. Hop. Ça, c'est bon. Ça. Il va falloir que ce soit le fuel scoop. Où est-ce qu'il est ? Il n'y a pas le niveau. Dommage. À l'instant. Voilà. Hop. Bon. Ça, ils n'ont pas. Donc, c'est véritablement dommage. Mais ce n'est pas un élément, entre guillemets, important pour l'instant. En fait, je vais pouvoir aller à l'autre truc, à l'autre station, sans avoir de problème. Générateur de bouclier. 3A. On a vu 3A. On espère qu'il l'ait. Oui, ils l'ont. Pourquoi je ne peux pas ? Il faut que je vende l'autre, c'est ça ? Je vais vendre ça, ce n'est pas grave. 3A pour l'accompétro de carburant, il coûte 1 million. Et c'est vrai que le 5A coûte 9 millions. Ça, je peux le vendre aussi. Ça. Hop. Parcourir la boutique. Crac. On avait dit générateur de bouclier, 3A. Je suis au bon endroit. Attendez, attendez, attendez. Je vérifie. Je revérifie, je suis désolé. Hop. 3, c'est bon. Hop, c'est bien ça. 3, générateur de bouclier. 3A. C'est bon. Le deuxième 3. Un cargo rack de 8 tonnes. Compartiment de soute. De 8 tonnes. Tout à fait, c'est bien ça. Pas de 8 tonnes. De 8 tonnes. Ici, autofield, maintenance unit. Alors, comment ça s'appelle en français ? Drone de récupération ? Non. Drone ravitailleur ? Non. Renforcement de coq. Drone... Alors, attendez, c'est quoi ? Apparemment, c'est pas là-dedans. Donc, ils en ont pas. Ici, il va me falloir... Non, pas... Attendez, attendez, attendez. Attendez. J'ai dit de la merde. Non, non, non. Là, j'ai dit de la merde. Il me faut un détecteur de corps stellaire. Il va me falloir un avancé, moi. C'est pas un... Bon, ben, ils les ont pas. Ok. Ah ben, détecteur de couvertes avancées, c'est bon, je l'ai déjà. Ok, donc ça, je peux vendre. Alors, techniquement, là, il me faut encore. Il me faut encore. L'unité de maintenance. Là, il va me falloir... Un fuel tank, que je n'ai pas. Là, ça. Par là, c'est qu'est-ce que j'en ai pas vu, véritablement. Petiteur de carburant, non. Donc, j'en ai pas ici. Un fuel tank, il va me falloir un fuel tank. Et ici, un compartiment de soupe. Il va me falloir le 5A en fuel scoop. Que je n'ai pas non plus. Donc, voilà. Il me faut fuel scoop, fuel tank. Et une thé de maintenance. Livret. La livret noire, elle est jolie. J'ai la livret heure, apparemment. Je ne sais pas d'où ça vient. What the fuck ? Pourquoi j'ai la livret heure ? Oui, enfin, bon, oui, il n'y a pas de souci. Je vais le faire. Oui, t'inquiète pas. Groupe d'armes. Hop, voilà. C'est fait, merci. On va aller sur la deuxième, juste à côté, qui doit s'appeler normalement Ralfus. Voilà, c'est ça. Hop. Ça doit être assez rapide. Ne vous en inquiétez pas. Ne vous en inquiétez pas. Hop. Bon, ben maintenant, j'ai un aspect explorer en or. En or massif. Parce que, parce que, voilà, on a du fric. Je n'ai pas de... Juste pour vérifier, voilà. Non, je n'ai pas de prime sur la tête, ni rien. Ok. Hop. Je suis vraiment désolé. C'est vrai que c'est arrivé hier soir. Enfin, j'ai été prévenu hier soir. Et du coup, les choses s'accélèrent aujourd'hui. Parce que c'était dimanche soir. On est lundi. Les choses s'accélèrent. Hop. J'ai même du livre une partie compétitive. Enfin, presque du livre une partie compétitive. C'est bon. Enfin, c'est-à-dire qu'elle s'est finie au bon moment, quoi. What ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la station. Putain, je ne comprenais pas ce que c'était. Oh ! Très à la taille, ça, c'est bon. Crac. On y va. Enfin, bref. Gros, 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 gros bordel. Ce n'est pas grave. Enfin, c'est extrêmement grave. Mais, je veux dire, ce n'est pas intéressant pour vous. Mais, bon. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors. Hop, on y va. 4, 3, 2, 1, engage. Hop. Alors. Alors, alors. Ralfus. En espérant qu'ils aient vraiment... Les pièces manquantes, littéralement. Merde, crudit. C'est bon. J'ai rattrapé le coup. Oh, ça va se jouer à rien du tout. Et merde. Je l'avais dit que ça serait... Ça serait Kif Kif Brico. Mais bon, c'est pas grave. Hop. C'est pas grave. Pourquoi il y a eu des accélérations comme ça d'un seul coup ? Je ne sais pas. Bizarre. Je n'ai pas fait trop attention. Enfin, je n'ai pas fait trop attention à la vitesse. Je fais attention au... Comment au... Au symbole, mais pas à la vitesse. Euh... Par en bas. Je ne vais pas vous mentir. Ça m'embête un petit peu le... Le... Comment le... Le fait qu'on ne puisse pas booster autant que ça. Finalement. C'est comme ça. On n'y peut rien. L'avantage, c'est qu'il... Ah oui, mais celui-là, de mémoire, il n'a pas genre... De quoi freiner à l'avant. Voilà, c'est-ci, regardez. Il a des... Il a des... On va appeler ça comment ? Des... 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 Des rétro-boosters, on va appeler ça. Des rétro-fusées. 37, c'est là-bas. Pour en fait freiner le vaisseau. Il a littéralement des freins, ce vaisseau. Des freins visibles, en tout cas... Dans le... Dans le cockpit. Ok, cool. Train d'atterrissage, Marcus. Mais aussi, tu es allé vachement vite. Ok, on va. Hop, parfait. Entre dans l'hangar, servis de spacier fort. On va y arriver. We can do it. We can do it. De toute façon, pour le coup, il n'était déjà pas si mal préparé de base, si je puis dire. On n'en avait pas... On n'avait pas été trop mauvais sur la première préparation, finalement. Remis qu'on avait peut-être un petit peu trop bourré les cargos rack. Ce n'est pas censé être un véhicule de gros commerce, normalement. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'avait fait, finalement. Par contre, ça m'a surpris qu'on n'avait vraiment pas mis d'armes. J'avais vu comment on a fait ce fait. Alors. Alors, alors. Optionnel. Oui, optionnel. Ici, dis-moi ce que tu en as. Perce, soupe, récupération, ravitailleur. Ici, c'est quoi qu'on avait dit un fuel scoop, normalement. Ils n'ont que le 3A, ils n'ont pas le 5A. Ah ah ! Ah ah, on a un véritable problème, là, alors, du coup. Ici, on avait dit un fuel tank, mais je n'en ai pas vu non plus. Ça peut être là-dedans, on est d'accord. Non. Merde. Merde, merde, merde. Et ici, on avait dit quoi, déjà ? Ah oui, il y a un système de maintenance, mais je n'en ai pas vu non plus, encore une fois, là, pour le coup. Bon, ça pue. Et pour ce qui est de... Hop. Ici, patatamique, c'est bon. Ça, ils ont, c'est cool. Ok. Ça, c'est parfait. Bon, il va nous falloir encore quelques petits sauts, je pense, du coup. Par principe, je vais aller faire le plein. Oui, alors, j'ai encore récupéré une arme, c'est ça ? Ce que je peux faire, c'est... Hop. Voilà. Et là, c'est parfait. Ok. Ensuite. Ensuite, 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 ensuite. On peut aller dans la carte de la galaxie. Regardez ce qu'on va faire. On peut faire ça. On va mettre... Une zone de haute technologie. Par population. La grande population. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Pas des masses, hein. Je ne me rappelle pas qu'il y avait cette putain de lumière autour. C'est chiant. Lutte d'influence. On n'est même pas dans le chinois. On m'avait dit quand tu es dans le chinois, où il est le chinois ? Si, le chinois, il est en jaune. Non, non, ce n'est pas lui. Si, c'est ça, c'est le chinois. C'est le chinois. Mais merde. Non, je ne suis pas prêté à les gens sur le chinois. Tu es fou, toi. Les chinois, ce n'est pas les... Ce n'est pas les gens qu'il faut être avec, quoi. C'est... Enfin, si, il faut être gentil avec eux Pour ne pas qu'ils soient trop méchants avec nous, mais... Alors, administration. Plein revenu de la zone contrôlée. Oui, non, ce n'est pas les revenus qui m'intéressent. C'est littéralement la... Enfin... Voilà. Je ne me rappelle pas qu'il y avait cette espèce d'effet lumineux de la mort qui tue, mais... Apparemment, il y a ça. Gouvernement, anarchie. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'y aller ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'y aller ? Euh... On va essayer d'aller ici, plutôt. Ça ne fait qu'un seul saut, pour l'instant. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas gravissime. Qu'est-ce qu'ils ont comme... Lambava. Fédération. Ah, c'est cool, c'est la fédération. C'est là qu'on va. C'est là qu'on va. Et on croise les doigts et on serre les fesses, chers amis. Il faut absolument qu'on en finisse avec ce fitting. Avant le prochain épisode. Mais bon. J'aimerais bien, en fait, faire mes 3 épisodes d'E.D.J.R.O.S. ce matin. Enfin, dans la matinée, quoi. Parce que je vais en tourner 3 ce matin, chers amis. C'est-à-dire que là, je suis un peu... Je n'ai pas du tout de vidéo. Là, toutes les mes vidéos de D.I.D.J.R.O.S. sont uploadées. C'est une vraie catastrophe. Hop. Ok, on est bon. Par où est-ce, par où est-ce, par où est-ce, hop. Crac. On y va. C'est parti. Bon, bon, bon. Ah. Allez. You can do it. C'est parti. Hop. Donc là, je le répète, il nous manque un fuel tank, un autofill maintenance unité. Et un fuel scoop de 5. Ah, alors le fuel scoop, pardon, le 5 là, ça va être compliqué à tout ça. Souvent, enfin, c'est ce qu'on va dire, souvent les pièces les plus chères à acheter sont des pièces les plus rares. Cool. Très, très cool. Euh, bon, ça. Ok, on y est. C'est parti. Du coup, je n'ai plus de fuel scoop. Attention quand même, Marcus. Ne te fais pas avoir bêtement par le soleil. Ça doit être beau, n'empêche, un vaisseau en or, devant une étoile. Ah ah ah, ça doit être tellement stylé. Tellement stylé. J'ai du mal à croire qu'il soit vraiment doré. C'est juste pour voir, hein, chers amis. Ne t'inquiétez pas. De toute façon, on ne va pas voir grand-chose. Ah si, peut-être en passant par derrière. Attendez. Oh si, on voit léger. Oh ouais, c'est joli. C'est joli. Ça me plaît. Hop. Mon ASP Explorer. Pour ça, justement. Vous voyez ? Vous voyez le truc ? Vous voyez le truc ? Combien tu fais en combien de temps à Sotis ? On va bien voir, hein. On va bien voir, attention. Attention à vos yeux. Ne vous faites pas de mal. Ça va être violent. S'il répond, ça va être violent. Bob répond. Bob ! Bob ? Bob ? Bob ? Bob ? Bob ? Non, c'est par là. Ne sois pas stupide, Marcus. Ne sois pas stupide. Ça va faire mal, quoi, tu vas nous le dire. Attention. 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 Allez, crache le morceau ! C'est un peu juste. Hop. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Mais c'est qu'il ne me dit rien. Hop. Crac ! Hop. Entrez dans l'hangar. Servez de spatio. Alors. On fait plein. Chose qui, je l'espère, ne sera plus à faire une fois qu'on aura trouvé l'équipement que nous allons acheter dans cette station. J'espère, en tout cas. Serrez les doigts. Croisez les fesses. Alors ? Dis-moi tout. Dis-moi celui-là l'équipement. Super utilitaire. Ça, c'est bon. Interne. Ah, 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 ah. J'ai un gros doute. Récupérateur de carburant. 5 ! Ah, ça, c'est fait. Et comment ? Donc, on a une baisse de prix parce qu'on est, au lieu d'être à 9 millions, il est un peu moins cher. 7 millions 7. Parce qu'on est dans le système qu'il faut. Ça, c'est cool. Ici, il nous fallait un fuel tank. J'ai vu qu'ils en avaient. Réservoir. Capacité 8. C'est génial. Hop. Et là, il nous faut... Oui, c'est ça. Autofill maintenance et je ne les ai pas vus. Unité de maintenance. C'est pas ça, non ? Unité de maintenance de terrain auto. Oui ! Oui, on l'a. C'est la 2. Ah, merde, il n'y a que des baies. Moi, il m'aurait fallu la 2. Ah, bon, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. On prend. Au pire, on le changera quand on trouvera ce qu'il faut. Ok. Là, maintenant. Du coup, est-ce qu'il m'a répondu ? Non, pourquoi il ne me répond pas ? Faire le plein. Voilà. Réavitaillement. On est plein aussi, c'est bon ça ! On est bon ! On est bon. Et c'est là que ça fait mal. Normalement, là, quand je vais mettre Sotis, dans la navigation, il va y voir loin. Il va y voir très loin. Il va y voir très loin. Hop. Sotisse ! Et pas saucisse ! Ok. Ça fait mal. Ce qui me fait un total de plus de... Pas loin de 15 sauts, je dirais. Plus de 15 sauts, même. Ok. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, moi, je vais vous laisser pour la durée de ces différents sauts. Merci d'avoir laissé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de trouver le bon fit pour votre vaisseau. Moi, c'est celui-là que je vais utiliser pour donc farmer Sotis. En tout cas, une fois qu'on sera, on verra exactement ce qu'on va farmer. Je ne peux pas trop vous en dire. Enfin, vous en parlez vu que je ne sais pas encore trop véritablement comment ça va être. Je n'ai que des informations récupérées sur internet. Mais bon. Apparemment, c'est rentable. Donc, ça, c'est une bonne chose. Voilà. Encore une fois, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre aide. Pour ceux qui m'ont aidé tout simplement pour le fit. Merci de ton soutien, Bob. Même si j'aimerais aimer que tu me donnes la réponse. C'est dommage. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yoop. Sous-titrage Société Radio-Canada